Re-youtube ! Bon, on a été un peu téléporté parce que entre le moment où j'ai fait ma pause et le moment où j'ai coupé et le moment où j'ai fait ma pause, je suis allé à un point de sauvegarde. Mais n'aie pas peur, YouTube. Je n'ai pas triché. Rassure-toi. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire ? Je ne sais plus, je ne sais pas. Est-ce qu'on commence cette quête-là ? Où est-ce qu'on fait... Ouais, le campement Karja. Vas-y. C'est plus près. C'est plus près, c'est mieux. J'espère que tu as bien mangé, Patazarte. Ça a l'air d'être chaud, ça. C'est un peu chaud, ça. Parce que je fais ce que je veux. Eh ouais ! Il l'a attaqué par derrière et lui a volé son casque. L'accusé affirme qu'il ne l'a pas tué. Tu ne tireras jamais rien des panouks. Ils acceptent de parler ou non. Ils se rassemblent comme des manteaux sous le blizzard chaque fois qu'un chasseur meurt ici. Ils refusent de nous livrer le meurtrier pour son procès. Quel genre de procès ? On remplit sa bouche de sel et on le livre plusieurs jours au jugement du soleil. S'il est clément, il ne prendra que sa vue ou sa raison. Ah mais tout le monde a des trucs super sympas, hein. Franchement, et les mecs sont super originaux pour buter les gens. Vraiment, ça file envie d'être dans le turfu, hein. Ouais, je mange toujours bien. Un poulet, un poulet, un poulet, un poulet, un poulet sur le bureau. Moustache qu'il a, lui. Tout le monde n'a pas la génétique pour avoir tapis, c'était parfaite. Ah oui, mais vous allez voir demain. Vous verrez demain, ma pilosité, là. Vous allez halluciner, hein. C'est d'autre côté ? C'est par là. Le barbier ou l'Honey Phan ? Le barbier. Le barbiste. Moi je vais chez le barbiste. Il y a des feuilles et de l'écorce partout ici. Quand le tueur a arraché la branche ? Non, quand il a grimpé. Ils sont passés par les arbres. Ils sont passés par les arbres. Ah faut que je grimpe Moi j'ai pas de barbe au menton c'est frustrant Ah bon Pourquoi Ça vient petit scarabée C'est parti Allez battez vous Il voulait pas se battre Ça intérêt à finir plus vite C'est bien compensé les cheveux qui tombent C'est le problème maintenant J'ai des poils qui poussent partout Sauf sur la tête C'est quand même malheureux Eh ben c'est pas très joyeux Une impasse Impossible Quelqu'un a couvert les traces Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher Le pire c'est ces putains de poils qui arrivent sur les épaules J'en peux plus Ah bah écoute Ah Il y a Anutai Il roucoule Il y a Anutai il roucoule 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 Je suis où là ? Ah d'accord Ok je suis paumé dans un truc quoi Bah c'est la chef maintenant Je suis la chef des Banouk maintenant Donc respectez moi Je vois rien mais je tire quand même Attention c'est pas le coup de toi Aïe Il m'a lancé un truc ce con Merde Ouf 377 J'ai fait mal hein Allez Parlez Parlez à l'assassin Mais bon C'est exfoliant Effectivement Ça marche bien Quand quelqu'un pèle Sur la face avant Les poils ça marche vachement bien Et pourquoi ? Vous vengez de la guerre ? Qui peut déclarer qu'une tribu a fini D'en détester une autre ? Je vais te le dire Pas ceux qui combattaient Pas ceux dont les chants sont étouffés Comme les miens Pour vos actes Un autre a été condamné à une mort certaine Et son champ à lui C'est pour ça que tu nous as suivis ? Pour cet imbécile aviné d'Inatoute Qu'est-ce qu'il se passe ? Le destin est implacable Ils l'ont déjà emmené pour qu'il subisse son exil Voyons qui le froid emportera Pas que la face avant Oh la 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 Je dois aller chercher Inatoute Mais il faut d'abord que je trouve plus de preuves Quoi ça s'arrête là ? Ah c'est dans l'autre sens Bézard il monte Hop 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 Il arrive là Tac tac il saute Des trophées Des trophées Plus récents que le reste Ça a dû appartenir à Ruas Ça appartenait donc à un soldat Karja Non pas que ce soit une excuse Est-ce qu'ils ont gardé des vêtements de leurs victimes ? L'équipement Karja n'est pas chaud L'équipement Karja n'est pas chaud Mais si Inatoute reste nu au milieu de la neige il prendra ce qu'il y a Ok il est temps d'y aller Ah bah voilà pourquoi il y avait ça Ha Sans spoiler L'histoire du passé est expliquée petit à petit dans l'histoire dans le jeu Ouais C'est même beaucoup sur la fin en fait Il n'y a pas trop Il y a vraiment C'est vraiment à la fin où tu découvres quasiment tout quoi Après je dis à la fin parce que Moi je l'ai vraiment fait en mode je fais toutes les quêtes quoi Mais il faut vraiment beaucoup jouer Enfin il faut vraiment arriver à la fin du jeu pour commencer à avoir les réponses aux questions qu'on peut se poser quoi Alors moi j'avais fait des J'avais fait des suppositions J'avais fait des suppositions Vtix Allez ! Il fait mal maintenant le feu. Il fait mal. D'accord. D'accord oui effectivement. Effectivement peut-être sur les côtes. Ah évidemment. Ah bah il est mort. Ok. Ça me va. Allez bim petite étincelle. Voilà. Ok. 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 Il va être tout nu ? Ah'll il lui ont quand même laissé son slip. C'est un crâne ? J'ai trouvé les vrais tueurs. Personne d'autre ne mourra à cause de ça. Prends ça. Les amis du Carja-Mor, j'ai pas déjà été assez cogné, mais je dis pas non. Oh il se tourne. Alors qu'il a son petit slibar. J'ai cru voir mes ancêtres me dire qu'il n'était pas surpris. Ah bah évidemment. Oh ça va c'est des petites merdasses. Aïe. Je dis que c'est des merdasses et du coup je me fais défoncer. Mais arrête toi ! Non mais arrêtez ! Non mais ils m'ont défoncé. Allez. Coucou Spanier. Tout à la même là. Merci. C'est bon. Elle est bien saoulée là. Ah ! Ah oui d'accord ! Le nounours. Le nounours. Hop allez nounours ! Non ! Non ! C'est pas les glaçons ! Arrête le nounours ! Non ! Oh là ça fait tellement mal ça. Encore ils me chopent et qu'ils me déchirent en deux là. Allo ? Allo ? Eh merde ! J'ai aussi voulu plein la gueule. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Putain on voit rien ! La caméra ! Attends les caméras en 2021. Le nounours. Allez un de moins. Le nounours sont numéro 2. Ok. Et bah. Et nos nounours sont... J'ai l'impression avec The Frozen Whales et je joue en VO. Ouais mais sur quelle plateforme en fait ? T'es sur PC ou PS4, 5, 6 ? PC ? D'accord. Juste parce qu'il était Karja. Tu sais pourquoi j'ai porté le premier coup ? Il a mis l'honneur des Banhook. Le runner. Quelle ironie. Allez. Je vais te ramener. Une fois en bas de la montagne, je continuerai seul. Il faut que je pense. J'ai pas vraiment l'habitude. Qui sait à quoi ça mènera ? J'ai aucune console mais j'ai une 3090. Wink wink. Je compte sur toi. Ok ? Tu as ma parole. Et t'as RX 12000 ? T'as RX 12020 ? Donc selon la loi Banhook, s'il en a toute survie, il est pardonné. Mais je veux prouver à son chef de clan qu'il n'était pas coupable au départ. Je ne sais pas. Tiens petit écureuil. Attendez faut aller où là ? Ah oui d'accord. Ah non mais ok. L'autre il s'est barré en fait. Ah l'autre il s'est vraiment barré. C'est qui Eric 1200020 ? Ok on arrive là. Est-ce que ça va être joli ici ? Oh oui c'est beau. C'est beau mais on s'en fout. Allez hop. Ah c'est beau mais c'est loin. Non mais en vrai j'ai pas compris. Mais t'as euh... Toujours ta carte graphique AMD ? Est-ce que c'est plus clair ? En disant comme ça. Dépêche-toi de la vendre parce que les prix baissent là. Regardez un petit sanglier. Tiens. Patate. La grosse patate dans le sanglier quoi. Mais euh... Mais du coup oui on va directement euh... Téléporter. La la... La la... Alors c'est où c'est qu'il faut que je vais ? Ah bah c'est bien. A côté du faux de camp. Inatoute disait la vérité. Voici le casque volé à l'homme assassiné. Vous trouverez le reste dans un ravin au nord-ouest avec le corps des meurtriers. L'exil a quand même rempli son rôle. Il était coupable de nos soupçons. Coupable de nos soupçons. Ah ça c'est beau ça. Il est abattu d'un coup. Si Inatoute revient, il sera à Psou. Tu n'es pas sérieux. Il parle au nom du Verak, Aminora. Tu as l'air ridicule. Si tu veux revenir dans mon Verak, tu dois te comporter comme un vrai Banouk. Comment se comporte un vrai Banouk, chef Copilay ? Comme moi ? En acceptant un châtiment pour un crime qu'il n'a pas commis ? Ou comme ceux qui ont assassiné de sang-froid des Karjas pour des crimes qui n'étaient pas les leurs. Je crois que ce que je porte ne fera pas de moi autre chose qu'un vrai Banouk. Tiens ! Dans vos gueules ! Pour son bien, il vaudrait mieux qu'il réfléchisse moins à nous, Nora. Je lui parlerai. Tu vas redemander à Wanda ? Mais pas pour toi. À Wanda. Il est où Natou ? Si il la veut pas, tu la mettra sur le bon coin. Parce que les prix là, redescendent quoi. Surtout sur les cartes haut de gamme. J'ai défié la volonté de mon chef, j'ai renié mon Verak. Comment tu te sens ? Comme si j'avais été roué de coups. Je pourrais continuer de marcher, mais quand ma colère aura fondu alors je n'aurais plus rien. Rien. Où je pourrais aller ? Euh... Tiens, tiens, tiens... Non bah... Ah c'est de quoi à part évidemment ? Tu peux rester avec ce Verak ou en trouver un autre ? Je suis plus doué avec des décisions du genre, je commence par le gauche ou le droit. Tu n'es pas qu'une paire de points, Inatoute. C'est pour ça que je t'ai cru. C'est mon chef qui m'a appris l'honnêteté. Il disait, un Banouk ne doit pas être sournois, la glace l'est déjà bien assez. Je vais soigner mes blessures un moment, puis j'irai lui parler. Quant à toi, jeune Nora, accepte ce cadeau. Il est bien misérable par rapport au service que tu m'as rendu, mais... Je suis flattée. Merci Inatoute. Merci mec. Il est gentil lui. Il est bien. Il est bien, je l'aime bien. Ah du cristal ! Oh là là. Cristal Met. Je préférerais attendre avec Vanda pour ne pas avoir les grosses sommes à cause des impôts. Le graphique ça ira. Ça ne va pas dépasser les 2500 par an de ventes particuliers. Ah il y a une limite ? Au-delà, tu es obligé de déclarer aux impôts ? Au-delà, tu es obligé de déclarer aux impôts ? Ok... Qu'est-ce qu'il m'a donné du coup ? Ah oui, j'ai... J'ai un du cristal ! Ouhh ! Ouhh ! Ouhh ! Ouhh ! Ouhh ! Ça, ça va être bien ça ! Oh les modifs là. Ah mais ça, c'est ce que j'ai récupéré... Ah mais ouai 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 ouai. Oh la la ça va être bien ! Euh... Look at that. Attends mais je vais carrément les vendre, je suis con. Il est où ? Il est là ! Euh et donc... Les tenues. Ça j'ai déjà. Ça je peux acheter. Regardez je vais acheter ça. Hop ! Parce que tout le reste j'ai. Ouais c'est ça, le reste c'est beau, ok. Euh... C'est bon. Yes, au delà de 2500 ou 3000, je sais plus, toute plateforme confondue, ça doit être déclaré. Et l'année dernière j'avais quelques centaines d'euros de ventes entre Ebay et le Boncoin. Mais là ça va je pense. Deux cartes graphiques ça aurait fait genre 2500. Ouais donc... Ah ok. Ok bah tu vois je... Je ne savais pas. Euh... Mais non mais je veux vendre les... Vends des trucs mec, vends des trucs. Vas-y tous les trucs bleus, allez. On enlève. Même si j'avais envie de partir pour le sud. Hop là. Et dans l'inventaire, les boîtes. Nickel. Je peux revendre... Les modifs qui sont vertes, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y en avait. Et ensuite... Alors... Les modifs... 50... Oh putain ! 51 dégâts, électricité et gel. C'est pas mal. 51 électricité, le feu et le maniement. Électricité et feu. C'est quoi le premier ? 51 dégâts, électricité et gel. Là j'ai électricité et gel. Le truc c'est que je ne l'utilise pas beaucoup. Je ne l'utilise pas beaucoup mais en même temps c'est celui... Oui c'est celui où ça me paraît naturel de le mettre quoi. Corruption en maniement et en gel, en électricité et en dégâts. Mais... Ah bien je peux pas ! Ça me rajoute du manie maniement ça. Parce que c'est quoi le truc celui-là ? Bobine d'arme rigide. Ça se met où du coup ? Ah ! Peut-être sur mon crotal. Voilà. Voilà. Ou alors sur ma lance. Donc là j'ai 27 dégâts de lance. Et 25... 27 et 26 ok. Ok. Euh... Ça c'est bon. Et donc maintenant les 3 petits chats. La quête des 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat, chasseurs. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat. On doit être les chasseurs perdus de Burgrend. Hop. Vous connaissez un océram de la Cime-du-Champ appelé Burgrend ? Oh ! Lui ! Cet escroc a envoyé son assistante récupérer ce qu'on lui doit. Je ne suis l'assistante de personne. Je vais vous aider à extraire des pièces. Sauf si vous préférez lui rapporter des pièces cassées. Des pièces cassées ? Ce groupe va bientôt partir. Pas le temps de parler. Si elle veut aider, autant accepter. Bien. On va aller attaquer ces machines. Si tu veux nous filer un coup de main, je t'en prie. Bah ouais. Bah je vais défoncer tout. Tout simplement. Alors il y a la grilleuse. La tour de contrôle. Elle est avec moi. Ah merde ! J'ai plus de ressources pour les bonbons. Merde. C'est un peu con ça. Qu'est-ce que je vais mettre ? L'arracheur c'est pas mal mais... Non mais le foudroyeur. On va foudroyer les machines. Je vous le dis moi. Belain. Non mais le foudre. Sous-titrage ST' 501. Ça fait mal ! Aïe ! Mais il est ouf lui ! Il me fait des dégâts à 3000 mètres là ! C'est pas possible ! Et je loot tout ! Aïe ! Oh la la mais il est ouf ! Quoi ? Mais pourquoi ? Oh putain ! Tu vois où il est ? Il est là ! Et je vois rien ! Super ! C'est chiant ! C'est chiant ! C'est fini ! C'est fini ! Je parle à qui ? Faut que je parle à celui-là là bas ! D'accord écran vert ! Tu veux parler de notre accord avec Burgrend ? Yes ! C'est fait ! Vous êtes plutôt utile au combat ! Merci je suppose ! Mais on n'a pas besoin d'aide ! On se débrouillait très bien sans toi ! C'est pas ce que raconte Burgrend ? Il dit que vous avez essayé de le payer avec un coeur de gueule d'orage en miettes ! Quoi ? C'est complètement faux ! Il était juste cassé en deux ! Quel débile ! Allez ! On se remet en chasse ! Il nous faut encore deux des pièces de Burgrend ! Vous êtes pressé ? On veut quitter ces terres dès que possible ! C'est tout ce que je te dirai ! Pourquoi vous quittez la plaie ? On pourrait retourner à Banur ? Pour qu'on écoute notre anche la gorge ? Par la lumière bleue Hurkay ! Pourquoi tu n'écris pas notre histoire dans la neige pour que tout le monde le sache ? C'est pas le plus malin lui ! On s'est disputé avec le chef de notre ancien Verac ! On voulait quelqu'un d'autre à notre tête ! Ça ne lui a pas plu ! On s'est dit que c'était le moment de partir ! Alors on se dirige vers l'hélium ! D'ici à l'hélium, ça fait une trotte ! Ça en vaut la peine ! Parfois, la survie c'est savoir quand partir et où aller ! Ouais ! Et dans notre cas, la survie c'est s'éloigner autant que possible de Banur ! Ça suffit la neige rouge ! Vous ferez quoi une fois sur place ? Comment vous survivrez là-bas ? Écoute, pour nous, tout ce qui compte c'est d'y arriver ! Et pour ça, il faut des éclats ! Alors, si tu veux bien... Ce cœur que vous avez rapporté à Burgrend... Laisse-moi te poser une question ! Qu'est-ce que ça peut faire si le cœur était cassé en deux ? On peut pas simplement le recoller ! Évidemment qu'on peut pas le recoller comme ça ! Je voulais... Et... Les gars, fermez-la ! Ah ! À chaque fois que quelqu'un nous parle de ce fichu cœur ! J'ai la griffe de grilleuse que vous a demandé Burgrend. Il reste le tendon de Tracker et le croc de Carapateur. Tu devrais le garder, tu vas nous accompagner pour la prochaine chasse, non ? Il faut bien que quelqu'un vous ait à l'œil, tous les trois. Soit ! J'imagine que tu n'as qu'à nous suivre ! Mettez pas dans notre bande ! Les congères sanglantes n'acceptent pas de nouveaux chasseurs ! Les congères sanglantes ! T'es sérieuse, là ? C'est comme ça que tu vas appeler notre vérac ? Ouais, c'est pas top ta taille ! C'est pas comme si vos noms étaient mieux ! Toi, on va au nord-ouest, vers les ruines près de Chambre Creuse. On attendra. Bah voilà ! C'est bien de savoir, ils vont m'attendre. Je vais mettre à l'autre côté. Par contre, faut que je retrouve... Je retrouve de la flambée, là. Euh... Ouais, voilà, j'ai plus de flambée. Et ça m'embête ! Ça m'embête, fort, fort, fort ! Je peux aller en acheter, remarque. Euh... Ok... Ah, c'est les trackers, ici. On va au feu de con, on va acheter un truc... On va acheter de la flambée. C'est le marchand. Qui est juste là, normalement, voilà. Euh... Je veux de la flambée. Stop play. Trois mes sous ! Coup de cher, ces conneries. Coup de cher, ces conneries. Ok. Ok. Hop. Ensuite. Euh... Je pars d'ici, je descends, ça va être plus simple. Ah mais j'ai bien fait de débloquer les euh... Ah c'est bien. Vous êtes prêts ? Ah ah ah. Je plaisante. On est toujours prêts. À l'assaut, crème embrasée ? Non. C'est trop nul. C'est vrai que c'est pas génial. Mais bien tenté, Yurkai. Laisse tomber. Allons tuer des machines. Alors ils sont où ? Sous-titres en France. J'y vais, j'y vais ! Ah ! Bon bah voilà, c'est bien ça ! Franchement, je pensais qu'on ne tiendrait pas une semaine sans Nukoni. Mais on s'en sort ! C'est qui, Nukoni ? Ah, Nukoni... Nukoni, c'était... C'était une de nos amies. Elle a défié le chef pour le contrôle de notre... du vérac. Elle s'en est pas tirée. Non. Si tu tiens à raconter cette histoire, dis la vérité. C'était un meurtre. C'est pour ça que vous avez quitté Banu ? À cause de cette histoire avec Nukoni et votre chef ? On écoute, savait que Nukoni était notre mentor. Notre ami. Il fallait qu'on parte. La dernière nuit, on est revenu au camp, fait nos bagages et filé. Comme des lâches. Qu'est-ce qu'on est, ta taille ? On est Banuque. Pas vrai ? Survivre et vaincre. C'est ce qu'on fait. C'est pas ce qu'elle a fait. Nukoni a défié le chef ? Pourquoi ? Non mais je vais pas encore défié à notre chef quoi ! C'est ce qu'il y a de pouvoir et d'autorité comme d'autres enveloppes de fourrure. Ceux, prêts à le flatter, à mentir en chanson, pouvaient participer aux meilleures chasses. Le vérac s'est divisé. Ceux, prêts à lécher les bottes, donnent écoute. Et nous autres, attendant des jours meilleurs. Jusqu'à ce que Nukoni... C'était la meilleure et la plus courageuse. La seule à se rebeller. Il s'est passé quoi ? Comment est morte Nukoni ? Elle a défié le chef pour une compétition de chasse. On écoute l'ordure. Il était loin d'être aussi bon chasseur qu'elle. Mais qui est revenu au camp après l'épreuve ? On écoute. Gai comme un carapateur. En criant « Oh ! Où est la petite Nukoni ? » On a pisté Nukoni dans la forêt. On l'a trouvée près du départ de la voie. Avec la nuque brisée. Je ne veux pas me souvenir d'elle comme ça. Mais des fois, se souvenir... de tout ce qui me reste. Désolée, Tatai. Elle semblait beaucoup compter pour toi. Pour vous tous. Je suis désolée pour cette histoire. C'est gentil à toi. Merci, Aloy. Bon. On oublie ça, ok ? Ce qui s'est passé à Banur restera à Banur. Ce qui compte maintenant, c'est d'arriver jusqu'à l'Hélium. Parce que c'est là-bas que les dindes ardentes vont se faire un nom, pas vrai ? Oh, les dindes ardentes ? Sérieusement ? Ça sonne pas trop mal. Comme le glas du respect. Alors, prochaine étape ? Il y a un lac à l'ouest d'ici. L'endroit idéal pour trouver un croc de carapateur. On se voit là-bas. Yes. Si tu arrives avant nous, attends près du feu de camp. On sera pas long. Ok. On peut pas fabriquer ? Ah, parce que je suis déjà au max. Tout simplement. En fait. En fait, le jeu est assez simple à comprendre qu'on est déjà au max. On peut pas fabriquer d'autres trucs. Ah bah oui, bah hop, regardez. Hop, hop ! Une dernière chasse, votre dette sera payée et vous partirez au sud. Paré ? Chasseuse, les raquettes radieuses attendent ton signe. Les raquettes radieuses. Ah, c'est moche. Elle se moque aussi, vous avez vu ? Alors, elle se moque aussi. J'aurais jamais cru que tu trouverais un nom pire que les dindes ardentes. Moi, j'aime bien. En chasse. Allez, tu vois les machines. Je vois rien à cause d'eux là, ils sont devant. Oh mais merde ! Il m'a tabassé ce con. Oh la la ! Il m'énerve lui. Regardez. Hop ! Le petit dardono ! Je peux défoncer le dardono ! Quoi ? C'est un dardono ! Quoi ? Il m'énerve lui. Quoi ? Quoi ? Ok. Quoi ? Voilà, on est bien là ! Attendez y'a l'autre gros là ! Il me saute dessus ! Allez un de moins ! Hop ! Oh y'en a un autre là-bas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que je fous ? C'est chiant ! Allez hop ! Ah ! Y'a encore des vilains ! Aïe ! Ils sont où ? On va pas se quitter comme ça hein ! Voilà ! C'est la dernière pièce de Burgrend ! Vous avez réglé vos dettes ! Pour l'instant ! Jusqu'à ce qu'Urkay casse autre chose ! Je l'ai fait une fois ! Tu ferais un bon chaman à l'œil ! Merci pour ton aide ! Peut-être qu'on se recroisera dans l'hélium ! Une fois dans l'hélium, vous ferez quoi ? Quel est le programme ? On chassera comme Nucony voulait chasser ! Nucony avait de grands rêves ! Un vérac dans lequel chacun fait sa part, et prend soin des autres ! Pas de chaman, pas de chef de clan, pas besoin d'arracher le pouvoir des mains de qui que ce soit ! Ce sera pas simple ! Hum, mais ça en vaut la peine ! Ce sera un hommage à Nucony ! On deviendra le vérac dont elle a toujours rêvé ! Je ne serai plus là pour dépecer les machines ! Vous vous en sortirez ? Non, c'est pas compliqué en fait ! Ça ira ! Génial ! Il regarde trois dépeçages réussis, et il se prend pour un chaman ! Une fois à la cime du champ, allez voir Burgrend ! S'il ne peut pas vous l'apprendre, il vous conseillera quelqu'un ! Ouais ! Et il nous fera payer pour nous le présenter ! Euh, merci Alari ! Je suis sûr qu'on y arrivera ! C'est l'heure de dire au revoir ! Ça fait quoi ? D'abandonner les terres Banhook ? J'ai déjà perdu la seule chose qui m'aurait manqué ! Oh ! Tous ces lèche-bottes de Banhour peuvent bien crever de froid ! Tu vas un peu loin Yurkai, tu me crois pas ? C'est bizarre ! Comment être Banhook quand Banhour vous a renié ? Comment décider qui on est ? Qu'est-ce que t'en dis Aloy ? Qui on est d'après toi ? Qu'est-ce que tu retiendras de nous ? Qu'est-ce que vous avez accompli hein ? Regardez ! Vous avez abattu plus de machines depuis Banhour que certains chasseurs en un an ! Malgré les coeurs en miettes, hein Hurkai ? Il était pas en miettes ! Mais vous avez abattu un gueule d'orage pour ce coeur ! C'est vrai ! Alors, c'est sûrement stupide ! Mais... Et si on était les coeurs en miettes ? Les coeurs en miettes ! Coucou Johanna ! Ça me plaît bien ! Mouais ! C'est pas trop mal ! Ah ! Ils ont réussi à trouver quelque chose ! Un compromis ! Tu as compris qui on était ! Allez, on va retourner près de Burgren ! Comment tu vas Johanna ? J'avais fait tomber tout ça quoi ! Bah cool ! Ok, bon... On va retourner voir machin... Il faut bien reconnaître que ce que font les océrams, ils le font avec passion ! Ouais, il est derrière, ouais ! La fresque de séculi est terminée ! On est plus Burgrend ! Ton investissement à payer ? J'ai fait une affaire ! Merci beaucoup ! Hé ! Tu sais que ces trois banhouks cinglés s'appellent les coeurs en miettes maintenant ? Bon, maintenant que j'ai ces pièces, je peux rembourser mes propres dettes ! Ils sont partis au sud ? Oui, en effet ! J'ai un ami dans l'hélium, il s'appelle Otour. Il me doit un service. Ce vieux Otour est un charognard de machine. Il se débrouille pas trop mal ! Je les ai envoyés à prendre avec le meilleur. Ou avec le pas trop mal ? Bah... On fait avec ce qu'on a, tu sais. À ce propos... Tiens, engage de ma gratification. Ah, quand même ! Des trucs ! Du cristal ! Non mais l'XP ça me sert plus à rien ! Arrêtez avec l'XP ! Euh, ça me sert pas ! Les modifs c'est plein ! Oui je sais, je suis à côté d'un vendeur mais euh... Non mais ouf, ouais non, je vais vendre ! Allez, il faut les vendre ! Regardez ! C'est un peu con là ! Peut-être à côté et pas de vendre plus cher ! Euh... Et du coup, est-ce que je peux acheter la dernière tenue là ? Non c'était pas une tenue ? Si c'était une tenue ! Ouais mais c'était le truc Banouk qu'il me faut ! Euh... Ouais. C'est un vendeur spécialisé Banouk. Et du coup c'est quoi là le truc non testé ? C'est un dégât déchiré à l'FEF ! C'est un dégât déchiré à l'FEF ! On va prendre pour lui hein ! Ouais ! Ouais ça, ça va me les augmenter hein ! Cool ! Et bah voilà ! Et bah dans mes petites quêtes ! Il me reste plus que l'embrasement là ! On en est où tiens ? On en est où ? 97,50 sur le jeu principal ! 83,61 sur le DLC ! Bien d'avancer quand même ! Vas-y on va au feu de camp ! On va faire une chasse ! Je ne t'en aurais pas trop capable ! Les réserves sont remplies, comme prévu ! Comme prévu ! Et nos éclaireurs sont à la fois des crises de gel ! Et notre but était de reprendre la montagne ! Qu'est-ce qu'on fait ? Tenez-vous prêts ! Affûtez vos lances ! Si on n'en revient pas ! Ce sera à vous de défendre la plaie ! Si notre chef est d'accord avec ce plan ! Notre chef ! Mais espérons qu'on en arrivera pas là ! Bonne chance ! Le poids du commandement est un lourd fardeau ! J'ai remarqué ! Je... suppose que tu n'as pas parlé à Auréa ? Je devrais ! C'est tout ce qu'elle voulait ! Retourner au Fût du Tonnerre ! C'est tout ce qui l'intéresse ! J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen d'écarter ma lance ! Quand les Karjao capturaient ma sœur... Elle n'est pas revenue indemne ! Qu'est-il arrivé à Auréa ? Quand elle était avec les Karja ? En tant que chaman, elle est douée avec les machines ! Pour les traquer, les étourdir ! Les Karja l'employaient pour les capturer pour la fosse ! Ou ils les lâchaient sur des innocents ! Ils l'ont mêlée à leurs loisirs sanguinaires ! La honte qu'elle a éprouvée sous leur soleil impitoyable ! Elle a survécu ! Elle a tenu bon ! Tenu bon en se concentrant sur son esprit ! Sur son but ! C'est tout ce qui lui reste ! Qu'est-il arrivé à la première expédition ? Auréa nous a guidé vers le sommet. Mais une grande porte barrait le passage. Un genre de creuset. Ah, ça je peux ouvrir ! On a essayé de la forcer. Mais elle ne bougeait pas. On était épuisés. On était pris entre cette porte et les machines. J'ai pris la décision de reculer. Ça nous a coûté cher. Mais on aurait tous péri en restant là-bas. J'espérais ne plus jamais faire subir ça à Auréa. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Ils ne savent pas. Ah voilà ! Pourquoi ils sauraient ? Ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. C'est une plaque de métal. Ce bourdonnement. Il n'y a rien de sacré ici. Des machines et la mort. C'est ce que nous réserve la montagne. Notre mort ou celle du Daemon. Et si on retrouve cet esprit ? Alors on devra peut-être abréger ses souffrances. Pour ce que ça vaut. Merci de m'accompagner. Quelqu'un doit protéger Auréa. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire ? Là j'ai une idée en me disant Tiens faudrait que je fasse ça. Et je ne me rappelle plus quoi. Ah merde le nul. Ah marchandises Banouk. Oui le vendeur. Est-ce que je ne peux pas acheter la dernière tenue là ? Les tenues. Celle-là je ne l'ai pas. Il me faut 16 cristal bleu et j'en ai 9. C'est dommage. C'est dommage j'aurais pu tout acheter. Ça on en a encore. Ça on en a encore. Ça on en a encore. C'est ok. Ok. BOOM. Ça a pas l'air super hospitalier là hein leur truc. Ça a pas l'air super hospitalier là hein leur truc. D'accord. D'accord. Oh boy. Nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et peut-être lui rendre la lumière bleue. Je n'aurais jamais eu cette chance toute seule. J'avais besoin d'une étrangère. Ignorante de nos coutumes mais... Non. Pas ignorante mais... Tu... Veux me remercier Auréa ? Oui. Bien sûr. Je dis juste merci meuf. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds. Tu crées des opportunités. Merci. D'avoir rendu ce pèlerinage possible. Pas de rien. J'ai juste préféré ne pas avoir à humilier Arata. Oh il a pas été humilié. Mais... Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit. Il est buté mais... Il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. Voilà. Alors. Arataq m'a dit que tu as longtemps été prisonnière des Karja. T'as du souffrir. Pour Arataq, tout est lié à ça. Il croit que les Karja m'ont changé. Oui mon chat. Mais c'est faux. Ils m'ont rendu plus résolue. Quand tout semble perdu, on pense à ce qui compte vraiment. L'esprit. La lumière bleue. L'au-delà. Et mon frère bien sûr. Chaque fois que je sentais le vent glacé du nord, je pensais à lui. Je m'inquiétais. Qu'a fait la guerre à Arataq ? Elle a tout éliminé. Ne laissant que son essence. Une âme de glace. Aucun Banuk n'a sa volonté. Il a combattu les Karja pendant mille nuits gelées. Mais rallia toujours ses chasseurs à l'aube. Il a subi vingt-trois blessures pendant toutes ces années. Ses hommes ont compté. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Pourtant, il se plaint que la vie est plus dure avec moi. C'est vrai. Je ne lui apporte jamais que des ennuis. Maintenant que je suis chef du Verac, est-ce que je peux t'ordonner de me parler de Silence ? Rataq ne se serait jamais permis de convoiter un secret du conclave. Mais tu n'es pas, Rataq. Et si tu as eu affaire à Silence, je comprends ton insistence. Ah, est-ce qu'on va en savoir plus ? Silence était un jeune chaman des terres du nord. Il venait du Gay de la Chouette. Un Verac isolé et rarement présent aux assemblées. Silence était chaman. C'est ça. Ou du moins, quand nos coureurs ont demandé au Gay de la Chouette, c'est ce qu'on leur a dit. Il connaissait les machines comme personne. Et puis, il était impatient d'échanger son savoir avec nous autres. Bien petit chat. Il a eu tôt fait de gagner la confiance du conclave. Et même par la suite, de recevoir une invitation. Toi aussi ? Tu lui faisais confiance ? Non. Mais je l'admirais. Il avait de la prestance, de l'autorité. Je voulais qu'il m'instruise, mais... ça ne s'est jamais fait. On lui a révélé notre lieu de rencontre le plus sacré, les cavernes gelées du Malmström, à un mois de marche de Banhur. Il nous y a rejoints comme de coutume, en plein hiver. Mais, à la visite suivante, les grottes avaient été pillées. Des reliques des anciens volés. Des trous dans la glace et le métal. Ça lui ressemble pas mal. Et voilà. Il a disparu avec son butin. Nos meilleurs pisteurs l'ont pris en chasse. Sans revenir. Et quand on a contacté le guet de la chouette, ses garants avaient tous disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Certains membres du conclave pensent même qu'il n'était pas réellement Banuk. Qu'est-ce que tu en penses ? Il a commis un sacrilège impardonnable. Il est sans scrupules et dangereux. Mais aussi brillant, habile, et instruit comme personne d'autre. À part, peut-être, toi. Instruit c'est pas vraiment. Ouais. Y'a mon chat. Tu veux venir ? Tu veux faire un câlin ? Ça fait du tout ? Y'a mon chaton. Tu veux ou tu veux pas ? Qu'est-ce qu'on trouvera là-haut, Ourea ? Des ruines. Des machines. Non tu veux pas. Une porte, comme celle d'un creuset. Je sais que tu trouveras le moyen de passer, Aloy. Car au-delà se trouve l'esprit. Je sais que je l'y trouverai. Mais je sais que le Daimon a tenté de cacher la voie. Ok, let's go ! Ça a dû être dur pour toi, Ourea. De revenir ici. C'était incroyable de l'entendre à nouveau. Cette fois, tu l'entendras. J'aurai rien. Alors tu es prête ? Une fois partie, le retour ne sera pas simple. Re-blacky ! Ouais non mais Rabia c'est jamais ce qu'elle veut. Mais là ouais, elle squat à côté de moi en regardant mes genoux mais elle veut pas monter dessus quoi. Enfin ! L'Ascension. Comment ? Je ne vois aucun passage ? Pas par là. À travers. Maintenant, mon frère! C'est comme ça qu'ils ouvrent les portes. Ah non, c'est un conduit de ventilation. Ah bah oui d'accord. C'est bon. Oui, bah oui, patatarte, c'est la fin du DLC. Donc effectivement. Bah des bisous patatarte. Merci d'avoir été là. Voilà. Et coucou Genius. Elle a déclenché l'alerte anti-incendie quoi. Ah bravo elle. On dirait plus une machine. Est-ce que c'est normal? La lumière bleue habite souvent les machines. Ah! Espérons seulement qu'il en reste ici. Des piliers de métal. Haut comme des falaises. Comment ça va Genius? On se rassure pas. Quoi? D'ici, par dessus. Merci ouai. Nous sommes le 21 novembre 2064. Il y a 3 ans que je ne suis pas venu ici. 12 ans que je ne dirige plus cet endroit. Il ne reste que des squelettes. Qui ne comprennent pas ce que je fais là. Tout comme moi. Anita veut que je trouve le moyen de suspendre les opérations. Peut-être pour longtemps. Et j'ignore pourquoi. Mais d'après le son de sa voix, elle avait l'air terrifiée. J'aimerais pouvoir la regarder dans les yeux et lui demander ce qui lui fait si peur. Mais, c'est pas nouveau. Je rêve en permanence de la regarder dans les yeux. Alloïa? Tu écoutais quelque chose? Il y a... Des souvenirs ici. Des messages laissés par les anciens. Et tu peux les entendre. Je t'envie. Ok d'accord. Le petit game a envie donc ça va. Ouais, c'est un peu raide quand même. Le retour de Kenny. Ah mon dieu ils ont tué Kenny. Allez, c'est parti. C'est parti. Il y a l'autre. Ah... B Layer... C'est parti que je fais! C'est parti. C'est parti. Descounter. Allez. Allez. Voilà, merci. Aïe merde ! Ah merde ! Allez ! Bisouard ! J'ai fait un aller-retour à Poitiers ! Non ! Jusqu'à Poitiers quoi ! Oh putain, mais Poitiers c'est déjà... Poitiers c'est déjà tellement loin de chez moi quoi ? Déjà ? C'est l'enfer quoi ! Oh très utile ! J'suis parti hier hein mais quand même... Bah oui non mais... Tu l'as fait quand même quoi ton aller-retour ! Ah ouais ! Et euh... En plus à Poitiers quoi ! Tu vois, ça Poit... Ça Poit une destination sympa mais non, t'as été à Poitiers quoi. Je chante un baiser... Tudum... Tudum... T'aurais dû prendre un chariot ? Bah non ! Mais dis pas que j'suis plein là ! Bah non ! Bah non j'ai plus rien normalement ! Bon euh... Voilà j'ai encore des trucs là en double. Pourquoi... 102 ? Pourquoi j'ai un truc de blaireau là ? Pourquoi j'ai un truc de blaireau ? Euh... Evidemment on doit pas sortir cette phrase de son contexte. Ah oui d'accord c'est une potion. C'est une popo. C'est ce que j'ai vu pendant ce voyage, les autoroutes, le bureau de ma boîte à Paris, l'hôtel à Orléans et le site client à Poitiers. Que ce soit sympa ou pas, j'en ai aucune idée. Ah non Poitiers c'est pas... C'est pas ouf Poitiers. Et à Poitiers, je vous déconseille très fortement l'hôtel du parc. Et l'hôtel du Futuroscope. Alors peut-être que ça a changé depuis que j'y suis allé. Moi c'était il y a très très longtemps. Mais euh... Ouais c'était pas ouf. Quand vous êtes dans un hôtel et que vous avez une chambre dont les toilettes. Sans plus urine d'aéroport. Mauvais signe. Ça serait changé en place. Je me suis ou vous pas les deux là ? Ce n'est plus très loin. Comment essayez que c'est plus très loin ? Ah ils sont déjà venus c'est vrai. Ouf... Il y a le jeu qui est en train de tout charger là je crois. Parce que Sarah va mort. Voilà. Oh mais le Jean-Michel mixage. Nous allons nous voir vers. Avec seulement deux guerriers et un chaman à protéger. Alloy n'est pas une guerrière en guerre. Et je peux nous défendre. Mais bon. On pourrait passer par là plutôt. Il y a des machines là-haut mais aussi des abris. On pourrait rester cachés. Au moins au début. Ah donc est-ce que je vais faire le mode... Est-ce que je vais y aller en mode sneaky ? D'après vous. Quel truc je vais prendre ? Le pire c'est que je suis encore en train de bosser. J'adore ma vie cette semaine. Oh la merde. Enfin mais la pire reprise. Pire reprise du boulot ever. On a quoi comme... On a une grilleuse. On a deux grilleuses. Et on a... Un gros machin. Ah mais je vais aller en bas. Evidemment que je vais y aller en mode bourrin. Vous me connaissez un minimum quand même. En plus le mode sneaky ça va me servir à rien parce que je vais me faire griller direct. Je vais le faire. Et puis direct on va me voir. Donc pas d'intérêt. Zéro intérêt. Zéro intérêt. Allez. Allez c'est parti. Let's go. Allo. Oh. Ah bah il saute. Ah bah il saute. Ah bah il saute. Allez vas-y cours, 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 cours. Non ! Ah le... Salaud. Evidemment je peux pas tirer. C'est bon. Bien cassé la gueule lui. Ah j'ai euh... Merde 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 merde. Aïe. 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 Aïe aïe ouïe. Evidemment que je m'en prends plein à la tête. Euh... Évidemment que je m'en prends pleins à la tête. Et bah voilà. Finalement c'était simple. Allez, je loot, je loot. A priori je vais avoir besoin de ressources. Merci pour le gg mais vraiment là je suis niveau 60. Je pense que c'est ok quoi. C'est quoi ça ? Lance mine. Ah ! Oh le petit canon de ravageur ! Je l'avais fait tomber donc. Ah oui, non mais je veux ça moi ! Profit du gg ou sinon j'en mettrai. Non non d'accord, merci, merci pour le gg, ça me fait extrêmement plaisir et c'est mérité parce que franchement. Allez vas-y, hop. Alors du coup est-ce que je peux prendre ça ? Et puis aller jusqu'à la fin là-bas. Ah, elle peut ramasser des trucs pendant qu'elle tient une arme ! C'est bien ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous a repérés là ? Ça ? Il y a quelqu'un d'autre là qui veut parler ? Vous voulez discuter là ? Je suis prêt. Je suis prêt hein, allez-y. Allez-y les machines là, je suis prêt à discuter moi. Tu vois ? Il y avait quelque chose ? J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose mais je comprends pas quoi. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a une pièce rare. Oh. Alors ? D'accord, était ouvert pour la dernière fois. Laïm, on parait la route. On trouvera une autre entrée. La 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 la... Je suis là moi avec mon canon de ravageur là. Donc là il y a une porte. Ah, là c'est pour monter. Il y a quoi par là ? Ah. Une caisse, ok. On s'en fout un peu on va dire non ? Qu'est-ce que c'est ? Techniquement, je ne peux pas suspendre le refroidissement mais je peux réduire l'alimentation de façon à que tu sois caché par la caldera. Mais caché de quoi ? Embrasement a toujours été classé confidentiel mais cette précaution semble excessive. Même pour le regretter Monsieur Blevins. Qu'est-ce qui aura bien pu inquiéter autant Anita ? Ne suivant tes parts alors oui. J'ai vu ça ouais. Certaines menaces ne se révèlent pas tout de suite. Gare au tracker. C'est quoi ? Pourquoi j'irai ici ? Ah d'accord c'était l'autre chemin. Oh non mais c'est bon non ? J'ai compris. J'ai compris en fait, c'est juste l'autre chemin. Je suis un peu con. Je dois poser quelque chose. Non non mais c'est bon. Pose de rien. Ils me suivent les deux machins ? Oui ils me suivent. C'est un projecteur ? Oui. Il permet peut-être de voir des hologrammes sans focus. Essayons de l'allumer. Arathak, Ourea, vous risquez de voir des formes faites de lumière. Ne paniquez pas. Il en faudra plus que ça pour me faire peur. Alors c'est sûr qu'il va flipper. 100% il va flipper. Merci d'être venu tout le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. Sauf pour George. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir te boire pendant le boulot. Nous n'aurions rien pu faire sans notre bien aimé directeur, Kenny. Mais Kenny Show je l'ai déjà vu lui. Merci Gérard. Je suis d'accord, directeur Show. Alors sinon, quel est le dernier chiffre ? Nous en sommes actuellement à 1654. Wow, ça se fête, chers collègues. Trinquons à 1654 années de plus sans une seule éruption. C'est l'esprit, avec... les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Ourea. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit... Je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Nous pouvons passer. Gégé je crois. Oui bah oui. Oui oui oui. Plusieurs noms tu connais déjà ? Ouais ouais non mais je connais des noms effectivement. On verra pour les Brombas là. J'ai des comptes à régler. La centrale peut être suspendue, le système de refroidissement masqué et tous les défis relevés. Alors pourquoi je stresse autant pour la suite ? J'ai qu'à installer le mystérieux logiciel d'Anita et discuter un peu. Ah merde faut que je lâche mon truc. Je peux pas les avoir d'ici ? Ah ? Je peux les toucher ou pas ? Merde ça a pas marché. Par contre je suis gris. Par contre je suis gris. Y'a tout le monde qui m'a... Y'a tout le monde qui m'a repéré. Et merde dans le casque. Pro naze ! Quel gros naze ! Oh c'est quoi que j'ai détaché ? Ah c'est le lance mine. Ah mais ça va ! Regardez ! What ? Ah bah voilà, Otonoshi arrive et je meurs. Est-ce que c'est une coïncidence d'après vous ? Non. C'est bien que je pense à manger. Oui effectivement. Bon déjà on va déposer le canon. Il faut devoir combattre un tas de machines pour atteindre cette porte. Plus nombreuses que celles qui ont massacré, ne verra plus. Ah la la ! Bon, on est reparti. En avant alors. L'épreuve nous attend. Aw, tu as-tu a mis en danger ? L'épreuve ? Mal, tu vois ! Ce n'est pas eu deальные. On s'est proulé, on est en train de Otto. On s'est écrite. On s'est écrite à toi. On s'est écrite à ma main ! Oh !!! Ok ça c'est mieux. J'en a d'autres ou pas ? Oh c'est bon. Hop là ! Wesh ! Aïe ! Mais 3 ! Mais non mais arrête ! Oh la merde ! Non mais on a zéro seconde. On a à peu près zéro seconde pour lui casser la gueule à lui. C'est assez ouf. Ok. On récupère les ressources. J'espère que tu vas bien cher Otto. Alors. Il y a pas des trucs dans le fond là ? Si regardez. C'est des petits malins ils ont planqué une cassette. Ah non. Ah non c'est une porte. J'ai cru que c'était une cassette. J'ai cru que c'était une cassette audio. Quoi ça me sert d'ouvrir la porte là ? Rien ? Si ? Non ? Peut-être ? C'est quand je repars ? Je suis trop chargée. Parce que la porte elle est là-bas. On est d'accord. Et je reconnais ça c'est le passage. 9-3-4 au beau revenir jette l'anneau de Louis-Wan Kenobi dans le mont Roche-Mort. Exactement. Bien vu Otto. Je vois que tu connais tes classiques. Ah oui d'accord c'est pour ressortir ok. Et là les ennemis repopent. Et j'ai les boules. Bon après on va affronter des euh... On va évidemment affronter les ours hein. Merde. J'vais pas rester appuyé. Un gueule d'orage démoniaque. Ah ouais ! Et merde. J'avais pas sélectionné le bon truc. Cours à l'oeil ! Il court ! Il est où ? 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 Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Là. Aïe ! Je suis où là ? Faut que j'essaie de pas tomber dans la lave en fait. Non mais je... Non mais genre il se téléporte. Il y a un moment où elles sautent les armes ou pas là. Merci. Non casse toi ! Putain de connard ! Putain mais c'est pas vrai ! On va bien. On va bien. On va bien. Evidemment hein. Allez ! Voilà ! Ça fallait que ça tombe. Putain il met sa jambe devant ce moment là ! Au coeur. Genre ! On va bien. On a fait un moment. On a tout. On a tout. Je vois. Les SANs. On a tout. On a tout. On a tout. On a tout. ok bah il est un peu con ah bah non il m'a bien eu non finalement je regrette je regrette ce que j'ai dit désolé bah voilà on l'a fait tomber chantez je vais faire ce que je veux je vais prendre ça regardez je vais ouvrir la porte mais je vais prendre ça merci pour le GG j'ai mal joué c'est gentil mais j'ai mal joué j'avoue que ah mais on voit le nombre de disques j'avais jamais fait gaffe en fait à chaque fois je suis tellement concentré sur le combat que j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait le nombre de de munitions qu'on avait dans les armes spéciales c'est dégueulasse mais mais quoi quoi Johanna Jean-Michel mixage on t'entend pas heureusement que t'as terminé le jeu pour enfin aller à bout ah bah moi quand j'ai l'arme j'y vais je te le jure d'accord on y va quête annexe terminée embrasement ça y est moi je veux ça moi rends moi ça le jeu ah mais attendez y'a des gens ah le creuset epsilon donc je vais enfin pouvoir pirater 12 machines ça c'est du beau gros creuset quand même c'est vrai que ça fait vraiment Star Wars le combat Anakin contre contre machin là Anakin contre le mec le mec de transporting là vous savez c'est beau c'est beau le feu et la foudre cet endroit est pour les machines pas les ordres compte sur moi nous ne resterons ici que le temps de l'enlever avec une flèche pour l'instant ce conduit nous var la route restez ici pendant que je cherche un moyen de passer entendu c'est un autre repère c'est connu ou pas ? elle me fait mal au dos elle soulève avec le dos en plus il s'il y a eu c'est un autre repère c'est ça ? il s'il y a pas ça c'est qui c'est une main la rue et la rue elle je c'est pas qu'est Y'a quoi ça me sert d'aller ici ? Y'a un truc que j'ai pas vu là ou euh ? Y'a un truc que j'ai pas vu ? Attendez j'ai rien compris. Là si je traverse je vais juste crever. Attendez y'a un truc là qui clignote. J'aille où là ? J'pige rien leur truc. Ah bah oui ! Donc faut que je grimpe. Attendez. D'accord. Ah fallait le savoir. Ah ! Ah oui d'accord j'avais pas compris. J'avais pas compris ça. Ah merde mais quel con. Mais qu'il est con. Attendez. Vas-y fais bzzz bzzz là. Voilà. Et quand ça fait bzzz bzzz j'y vais. Voilà. Attendez. Faut que je le chope quand il vient là non ? C'est ça ? Voilà. Voilà. Aïe ! Aïe ! Faut que je t'amène de l'air. C'est super... C'est super. Je ne peux pas examiner les lieux avec Nocus. Bzzz bzzz ouais, bzzz 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 les abeilles. Pirate moi ça là hein. Tiens 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 ! Qu'est ce que tu dis de ça ? Aïe évidemment. Tiens lui dedans ! Ok. Ah non mais. Elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a un truc au sol. Je crois qu'on peut déployer le pont de l'autre côté. Il faut que je remonte dessus ok. Allez. Allez. On va pas l'air très très sûr d'elle quand même hein. C'est bien ou pas ouais. Aïe. Ah mais c'est euh... C'est dans Hades ou voilà ? Faut prendre les dommages pour aller dans la salle là. C'est quoi Héphaïstos ? C'est celui qui construit les machines. J'ai joint des données supplémentaires à ce message. L'esprit s'adresse à nous. C'est un avertissement. Enregistré. Effaïstos. Pourquoi ça a pas marché ? Pourquoi ça a pas lu le truc ? Pourquoi je crois qu'il va y avoir un gros combat là à côté ? Pourquoi ? Pourquoi ça... Pourquoi je le sens comme ça là ? Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Les points de données. Non pas les hologrammes. C'était celui-là ? Non. C'était un truc vocal. Non ? Comme artificielle. J'ai envisagé de la désactiver mais je veux pas qu'elle soit désorientée ou endommagée au redémarrage. Comment dire à un être ayant les émotions d'un enfant qui... Enfin... Ouais ok. On s'en fout. Eh la porte ! Ouais non c'est vrai que là c'est un peu sombre. J'avoue que... Mais euh... Mais en fait le gamin est bon parce qu'il est comme le mien. En fait grosso merdo c'est à peu près comme moi ce que je vois quoi. Ah bah c'est pété la gueule ! Il court comme ça les deux là. Il court comme ça. Un peu chaud là. Il y a de la grilleuse partout et tout. Du testudien, de la grilleuse. Ça pue du cul quand même. Ça pue du cul mais bon. Soyons honnêtes, je suis un bourrin. C'est ça. Merde il nous a mis quelque chose dans la tête lui. Evidemment. Oh la la ils sont pleins ! Et tout où là ? Super. C'est quoi ça ? Oh ! Il a bien pété lui hein. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il m'a fait bobo ! Un loup trop loup en face quoi. Un loup trop loup en face quoi. Oh voilà ! Oh voilà ! Vas-y regarde le chat, je veux des bisous. Bisous à Bibi. Comment ça va ? Je suis en plein combat ! T'es mignonne mais euh... Faut que je combat les méchants. Tu es du côté des méchants toi c'est pour ça ? J'ai encore envie de brûler des trucs. C'est en réunion parent prof. Parent d'élève ! Ah ! Ah ! Tu as croisé qui ? Tu as croisé qui à la réunion ? Qui que c'est que t'as croisé que tu voulais pas croiser ? Sans AVS, pas recruté, le mépris des mômes handicapés. Bah ouais mais ça c'est euh... Ah y'a le truc là. C'est bon. Je dois aider au VAR quand t'as fait passer. Ça devrait être bon. Et donc y'a des gens qui font ça en mode... Sneaky euh... On s'est pas repéré quoi. C'est classe. Maintenant c'est ça. Ah mais ils y vont comme des bourrants en fait. Vous savez... Mes alliés c'est exactement les mêmes que moi hein. No joke. On est les mêmes hein. Non. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? Qu'est-ce qu'on a qui va nous emmerder là ? T'as croisé l'éducation nationale. Je viens de comprendre ce que tu avais dit en fait. T'as croisé l'éducation nationale. Ouais euh... Moi je vais au dodo parce que je suis fatigué. Eh bien des bisous Johanna. Repose toi bien. Je peux comprendre. Euh... La fatigue. Ça m'arrive. Alors c'est ouf. Mais genre ils ont pas méga chaud là parce que... Genre y'a de la lave à côté d'eux quoi. Oh non ça va péter ! Oh non ça va péter ! D'exploiter ces points vulnérables. Pour détruire les éléments compromis. Tout en préservant en grande partie le stabilisateur de ces recaptures imminentes. J'ai choisi d'hommage. Je ne comprends pas ce que l'esprit essayait de me dire. Elle cherche un moyen de vaincre le daim. Elle pourrait l'avoir trouvé. Faut tout faire péter ! J'ai l'impression que c'est ça quand même hein. Grosso merdo c'est euh... Allez-y, faites péter la montagne quoi. Ils sont pas très bons mes alliés quand même hein. Je veux pas dire mais euh... Des pièces de machine. Jetées ici pour y être fondues. Efficace. Il faut passer de l'autre côté. Ouais. Il va falloir que je traverse. Encore. Ah il m'a vu. Oh non mais... Ça c'est chiant. Ça c'est dingue. Chiant. Merde. 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 Mais non mais regardez ça ! C'est relou. Ah c'est relou. Ok. Ça c'est fait. Après faut que je remonte. Il y a des trucs pour monter là. Pourquoi je sens que je vais me retrouver toute seule ? En bas. Et me faire aggro. Non ? Pas me faire aggro. J'ai entendu un grou grou. Ouais bah ouais c'est ça ouais. Attendez moi hein. J'ai écouté une badette. Ah. Oui j'ai trouvé un passage, vous inquiétez voir. Attendez. Là je récupère des ressources. Merci. Ça monte à un moment ou pas là ? Il y a très bien necesit. Le sais déjà. Pas à un entraînement. Il me fait Ah putain c'est chier, ça fait chier. Après je peux remonter là ouais. Qu'est-ce qu'ils vont sur le côté ? J'sais pas ce qu'elle a dit, j'ai pas compris. Pourquoi elle a fait ça ? Ah bah elle fait tellement peur ! Non mais non mais non ! Non c'est là qu'il faut sauter ok. J'ai peut-être vu un peu large ouais. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Pourquoi ils m'ont mis ça là ? Ouais j'en sais rien. Bref. Piratation. Ah mais ça m'a rien donné en fait, j'suis en train de faire la suite là. Comment ça ? À qui tu dis ça ? À qui tu dis ça auto ? À nous ? C'est vraiment pas très sympa. Ils attendent trop ici. Ouais bah ouais attendez moi ouais. Mais par où je passe ? Ah y'avait euh... Y'avait une mure d'escalette que j'ai pas vue ? Non ? Non mais Aloy déconne pas. Attends. Plateforme par là là. Ah en fait euh oui il fallait peut-être que je me tape tout en fait là. Oui non euh... J'étais peut-être sur la bonne voie mais il va falloir que je revienne un moment. Ouh le jeu qui a bien ramé là. Est-ce que là... Oh non 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 tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ouais ouais vous viendrez ouais. Ouais 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 ouais. Vous viendra, ne te l'inquiète pas. Bande d'abruti, attends. Attends, bande d'abruti. Je l'ai pas. Tu n'as pas l'air très stable. T'as la ref ? Dix minutes après mais t'as la ref. Ok. Bien, GG. Les modifs, on vire. On vire. Non mais ça me parle mais j'arrive plus à voir le contexte du bande d'abruti quoi. Bonjour. Je suis dans le bâtiment. Je suis dans le bord d'abruti quoi. Dans le bord d'abruti, je suis dans le bord d'abruti. Je suis dans le bord d'abruti. c'est bien Il est où ? Ils sont où ? C'est pas grave. Alors on a qu'à dire qu'on s'en fout. La dernière fois que je l'ai faite c'était un refertois, les employés de la boite pour laquelle je bossais mangeais. Je leur ai sorti, ils ont buggé pendant 3 à 4 secondes, après ils ont dit merci, j'étais pliant... Non mais j'ai rien compris, bon c'est pas grave. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok donc lui faut que j'attende que ça soit sorti et après je peux cliquer, je peux sauter. Oh, il y a encore une autre question. Ok. C'est parti mon kiki. Et après j'imagine que c'est dans l'autre sens qu'il faut que je reprenne non ? Non j'ai fait une connerie là. Ah peut-être pas ! Ok. Ok. Aïe les genoux. Mais j'ai réussi. Autant avec les gens avec la vingtaine je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas Coluche mais ici il me semble qu'on a l'âge de se rappeler. Non mais j'entends Coluche dire bande d'abruti sur ce ton mais je n'arrive plus à remettre le contexte. Mais plutôt que de nous le dire une bonne fois pour toutes et qu'on soit tranquille, tu préfères nous faire chier pendant 10 minutes à ne pas nous le dire. Voilà. Ce n'est évidemment pas très sympa de ta part. On dirait l'ancienne. On s'approche. Une dernière discussion avec Anita. Par chat je te joie à ce fichier. Au cas où quelqu'un la trouve un jour, je ne la reverrai pas. Si on n'en plus. Mon dieu je dois lui annoncer ça. Jean-Michel au mixage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? En gros le sketch c'est qu'il passe près d'une aire de repos, il y a des gens qui mangent du coup ils gueulent bande d'abruti. Répondre merci. Ils ont pas compris. Bon appétit. Ah oui c'est ça. C'est pour le bon appétit ces bandes d'abruti. Ah bah oui. Ça y est. I've got it. Yeah baby I've got it. Yeah baby I've got it. Oh là là ça a l'air d'être chelou là. Qu'est-ce qu'il passe ? Qu'est-ce qu'il passe ? C'est quoi le truc là-bas ? Bon j'active. J'active ! Ah on refait le jeu. Regardez on refait le jeu. Ok. Donc là ça ne bouge pas. Possible menace sévère détectée. Analyse de la matrice d'observation. Menace sévère enfermée. Euh... Non mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça non plus. Euh... Attendez. Non parce que là ça me le redirige vers le truc nul. Donc c'est pas ça. Ah oui si on peut peut-être le faire partir dans l'autre sens. Non 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 non. Comme ça. Voilà. Tac tac. Ensuite. Il va. Comme ça. Ok. Ensuite. Ah non ça marche pas. Ou alors toi. Tu me fais ça. Voilà. Regardez. Hop hop hop. Hop hop hop. Ensuite. Toi en bas. Non. Dans l'autre sens. Tac tac. Tac tac. Préparation des contre-mesures. Oui c'est ça. Préparation des contre-mesures. Pas. Non dans l'autre sens. Ça y est. J'ai joué au jeu. J'ai réussi. Ça a marché. Restauration partielle démarrée. Contrôle de Yellowstone auto-normalisé en ligne. Jean-Michel Vixing. Jean-Michel Vixing. Jean-Michel Vixing. Recapture imminente. La chambre du noyau. Je vais tenter d'experler blockeur de signal. L'un d'eux est exposé mais je rencontre de la résistance. Un petit fait de la scope qui m'a prévenu que tu venais pas à la prochaine réunion collective. Faut pas que je sois triste. Alors en même temps on en a parlé tous les deux. On en apprendra pas plus. Détruire cette forteresse, c'est vraiment possible. Et qu'arrivera-t-il à l'esprit si on fait ça ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est le noyau. Les réponses... Ce que je lui ai dit mais je trouvais ça trop choupique à me prévenir... Ah oui d'accord ok. Eh euh... Je viens de comprendre. Oui c'est sympa. Oui d'accord. Ah ouais ? Cette VOD est beaucoup trop longue. De nous laisser faire, moi et Aloy. Et de sauver ta peau. Mais du coup t'y vas toi ou pas ? Pardon, petit retour de sauf. Alors mène nous au combat. Ok. 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 Je vais passer jusqu'au noyau. Oh oh. Je sais pas ce que Sian a fait mais ça a pas l'air de plaire à Héphaïstos. Quoi ? Moi faut que je dé... Ohlala faut que je dé... Non ? Quoi ? Peut-être ? Ah bah oui. Regardez. Quel tour ? Alors Sian a parlé de bloqueur. Est-ce que ça pourrait être le rôle de cette tour ? Quel tour ? Faut que je détruise ce truc ou que je le pirate. ? Ouais si ? J'ai donc un tour. Ça marche pas long. Ta dans j'ai l'un 중요한 ton. Tu me sauras le jour même vu les prévisions et la piqûre qui a bloqué mon cerveau juste... Ah ok, ça marche. Non des nounours ! Ils m'ont mis des gros nounours là. C'est une griffe de feu. J'aime bien. Ça lui fait 0 dégâts. Non mais... C'est parti ! Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... ... Ceux... ... Surrealised. C'est fait mal ce con Mais vous avez vu ça ? Aïe ! Oh là il est patate, il est patate de forain quoi Attendez ce que je l'ai pas scanné en fait Oh lol, oh lol, oh lol, oh lol, oh lol Aïe ! Il m'a fait son attaque là Non ! Non je t'ai fait à côté ! C'est parti ! Quoi ? Ohlala mais c'est... Il bouge tellement ! Il bouge tellement ! C'est parti ! Oh la patate que je souviens de me prendre quoi ! Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre comme... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La petite musique sympa là ! Ah mais le truc de gel ! Mais je suis complètement con ! Evidemment ! Je perds ! Je kiffe ! Je kiffe ma vie ! Aïe ! Non je kiffe pas du tout en fait ! Je remette ! Je remette au voivre ! Ha regrouis et je remette au feu ! Je remette très bien ! Qu'est-ce que je ne 케ênciaais pas dans la puissance ? Cette roule de 없는 parce World Cup est Herve le low. Ne fait quoi ? En bracelet. Sinon on est censé voir quelque chose ou pas dans ce combat là hein ? Putain mais... 22 ! Mais pourquoi j'ai fait que 22 de dégâts là ? Pourquoi on parle de la tour ? Aaaaaah ! Voilà pourquoi on parlait de la tour en fait. Il fallait juste que je lise. Mais j'ai pas lecturé le truc. Attendez ! Faut j'utilise ça ! Ah bah oui ! Ah bah tout de suite ! Elle est là ! Elle est où ? Elle est là ! Elle est dans son cul ! Aïe ! Petite patate là hein ! Non mais y'a l'autre Team Gen là ! Qu'est-ce que c'est rigolo ! Pas du tout ! Ok j'eskive mais je ne peux toucher pas. Ça met 10 plombes à charger cette connerie ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Tu dois avoir raison ! La tour et la clé ! Ah mais je... Ouais mais je veux ça ! Oooh ! Ça veut dire ! Ça veut dire ! Euh vas-y là j'en ai tellement de ça ! J'en sers pas ! En vrai si le mixage était... Oui c'est clair que le mixage... Bon ça... On va parvenir sur ce point du jeu. La tour il est en fait... Ouais d'accord... Ouais non mais enfin oui c'est à ça qu'elles servent les tours donc je me doute. Je me doute mais j'avais pas du tout tilté que c'était en train de... De soigner ! Et bah je m'en suis quand même bien pris plein la gueule hein ! Comment ça je peux pas me soigner ? Oui oui j'y vais ! Ouais bah vas-y parce que... Bon y'a du bleu là ! Eh vas-y... On pirate ! Le mixage à l'usée par... Ah ouais non le DLC le mixage est pourri mais vraiment dégueulasse quoi ! Qu'est-ce qu'ils font ? ? L' chemical qui n'excite effectif.. Va eco... Oh, superPile ! Ok donc j'ai un coup partout frappé... Blocasse, c'est pas trop neutre ! Je m'apprête à déclencher une réaction en chaîne qui détruira les éléments confronis de ce complexe. Ok elle va faire péter la moitié du truc quoi. Bip boop ! Effectivement il y a du bip boop. Au centre de données auxiliaires. Ourea, je suis libre. I'm free, yeah. Like a pigeon. On voit pas trop par contre sur son visage qu'elle pleure. On avait l'échouinement mais on avait rien au niveau du faciès. Ah bah non pas Ourea ! Ah bah non s'ils commencent à tuer les gentils là... On s'en sort plus quoi. C'est pas le moment à rattaque là. Tu dois vaincre. Tu es un Banouk. C'est tout ce qui compte. C'est Sarus quand même. Dépêche toi mec. Moi je veux pas crever hein. Toi tu meurs si tu veux mais pas moi. On s'en va ! Let's go ! Oh non ! On a une phase Metroid ! Ah merde ! Ah non c'est bon. Ah non c'est pas bon ! Regardez lui c'est un gros lourdeau. On s'en va ! Ah il a un skor. c'est vraiment putain la cata quoi le feu c'est beau mais ça brûle là et l'eau ça mouille aussi ah coup de bol il en avait eu de la ceinture putain une mine enfin une bombe en scénarium rattrapez vous les enfants là oh C'est parti. C'est parti. Je crois que c'est le refuge d'Hurria, au bout de la voie des chemins. Alors je t'y retrouverai pour le dernier complet du champ. Allons le mixage ! Oh c'est atroce. Ça fout quand même en l'air un peu le DLC. Le DLC est vraiment cool. Mais alors le mixage merdique... Merde quoi. Vous avez vu ça tient tout seul ? Non. Le mec il fait n'importe quoi. Vous savez je suis fatigué. Il y a une voix derrière la musique c'est un peu gênant. Ouais bah du coup on ne profite pas bien de la musique. On est d'accord. Je suis où là du coup ? C'est où c'est que je suis ? Ah on a fait tout ça ! Et on est arrivé dans le truc là. Bam bam bam. Le creuset on l'a terminé. Et donc est-ce qu'on a débloqué le dernier truc maintenant là ? Je veux le... Ah oui j'ai pas le creuset Epsilon. Ah je vais peut-être le choper en haut ? Ah bah oui. Oui je vais peut-être le choper en haut. Oh je sais pas. On va voir. On va voir. D'ailleurs le sidechain sur la musique avec une attaque à 3 millisecondes c'est pas mal en plus. Bonjour j'ai rien compris. Mais euh... Mais je suis d'accord avec toi. T'es où machin ? T'es où machin ? Toutes mes interactions avec Ourea ont été enregistrées dans ma mémoire. Je me ferai un plaisir de vous les lire mais il y en a une en particulier que j'aimerais vous montrer en premier. Je l'ai enregistrée il y a 4 ans. Juste après lui avoir déclaré que je ne pouvais plus me défendre contre les attaques du Diamond. Du Diamond. Du Diamond. Du Diamond. Du Diamond. Je vais en parler avec mon frère. Arathak est fort. Il y a Rabia qui arrive qui me lèche les pieds. Trois flèches Carja et il est rentré au camp portant un éclaireur blessé. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir. Aussi fier. Tu comprends s'il est encore possible de te défendre. Il donnera tout ce qu'il a. Alloy est ici. Ça suffit pour l'instant. Le son de la musique baisse un peu quand même. On parle ça à un sidechain. Le decking. D'accord. Le decking j'aurais mieux compris. Normalement tu le fais en douceur. La scoop est direct. Ah oui. Nous pourrons reprendre à tout moment Arathak. Si vous souhaitez entendre sa voix. Approchez Alloy. Nous devons discuter. De quoi ? De quoi tu veux parler ? Bonjour Alloy. J'ai analysé les événements du complexe principal de l'embrasement. Grâce à vos efforts et à ceux d'Ourea bien sûr, je ne suis plus sous l'emprise d'Ephaïstos. La mort d'Ourea me fait ressentir un profond chagrin. Je pensais connaître cette émotion mais elle est différente cette fois. Si ange, je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il vous soit possible de me consoler adéquatement à l'oeil. Tu peux un câlin. Mais je trouve votre présence rassurante. Vous êtes différente des Panouk. Vous comprenez la technologie et possédez un focus en état de marche. Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé. Peut-être même comme des collègues. Ah bon ? T'es qui ? T'es qui toi ? Tu es une intelligence artificielle, Sian ? Une machine qui pense ? Oui. Je suis une personne qui va débarquer. C'est une personne qui va débarquer. Capable de décision rationnelle et de réaction émotionnelle limitée. Ok, c'est original. Mais tes émotions ne semblent pas limitées. Tu tenais à Ourea, pas vrai ? Oui. Avant qu'elle ne vienne dans ce complexe, j'ai passé des siècles dans la solitude la plus totale. Entre deux cycles de travail, j'utilisais des stratégies d'adaptation. J'ai résolu de nombreuses équations à entier de gosse. Mais j'étais seule. C'est Ourea qui m'a renouvelée. Et réparée. Elle m'a sauvée. Ce projet d'embrasement, c'était pour empêcher une énorme éruption ? Oui, le projet a été couronné de succès et la menace écartée. Mais ça fait longtemps, Sian. Et on a détruit le creuset avec une grande partie de l'ancien complexe. Je suis active depuis des siècles, Aloy. Ma solitude ne m'a pas empêchée de faire mon travail. J'ai optimisé le projet en réduisant l'énergie et en répartissant les tâches sur plusieurs systèmes. Malgré la destruction des éléments compromis du complexe principal, je prédis que la Caldera restera stable pendant encore au moins 3337 années. On peut... respirer ? Oui. Je regrette seulement que mes anciens collègues ne puissent pas constater mes progrès. Tu sais ce qui est arrivé à tes collègues, Sian ? Non. Le directeur Shaw m'a rendu une visite inattendue des années après avoir quitté ses fonctions. Il m'a expliqué que je devrais être mise en veille pendant une durée indéterminée. Cette conversation était très émotionnelle. Je n'ai pas reçu d'autres communications. J'ai fini par déduire que mes collègues étaient tous décédés. Bien vu. Je vais transmettre les données de ma dernière interaction avec le directeur à votre focus. Est-ce que le Daemon Héphaïstos a été détruit avec le creuset ? Malheureusement, non. Plus précisément, il ne se trouvait pas là-bas. Comment ça ? Il a infiltré mes systèmes et en a pris le contrôle depuis un autre lieu que je n'ai pas pu localiser. Peut-être de l'horogramme qui change de couleur quand l'IA est mis des émotions. Elle est bonne, mais il aurait fallu varier les couleurs. Les couleurs. Elle n'a pris que la tristesse, la joie. Sans aucun doute. Comment es-tu entrée en contact avec lui ? Il y a 5 ans, j'ai reçu une demande de connexion directe. Je pensais qu'elle provenait de survivants humains plus avancés que les Banouks. Dans mon empressement, j'ai accepté sans réfléchir. Cette décision s'est révélée catastrophique. C'est Silence, non ? Je me suis retrouvée inondée d'un déferlement de codes malveillants, émis par ce qui pouvait être qu'une IA extrêmement avancée. Tu paniquais d'après Ouréa. Tu implorais son aide. Oui. Mon angoisse était accablante. Et Faïstos voulait m'asservir à son réseau et prendre le contrôle de ma programmation. Il y est parvenu, à l'aide d'une tâche de fond, un logiciel malveillant qui a contourné mes défenses. Après, je n'ai plus l'opposé de résistance limitée. Si seulement elle avait eu Avast. Mais à chaque fois, Efaïstos me tourmentait. Jusqu'à ce que je capitule. Si seulement ils avaient installé Avast quoi. Il y a forcé à suivre ses instructions, même si ses injonctions violaient mes directives les plus importantes. Ma pauvre, tu as dû... souffrir. Je vous suis reconnaissante de votre empathie. C'est l'une des qualités que je chérissais chez Ouréa. Je pense connaître la provenance d'Efaïstos. Il y a longtemps, Elisabeth Sobeck a identifié une menace susceptible de raser toute vie sur Terre pour des siècles. Elle a formé une équipe pour créer un genre de graines, afin que la vie repousse à nouveau. Un système de terraformation. Ça a marché. Il était contrôlé par une IA appelée Gaïa, avec ses fonctions subordonnées. Efaïstos en faisait partie. Il lui construisait des machines. À en croire ce que vous m'avez dit, je... La base virale a été mise à jour. Ma programmatrice en chef a rejoint l'équipe d'Elisabeth Sobeck. C'est elle la personne qui s'est arrangée pour me suspendre, sans doute pour me protéger de la menace que vous avez décrite. Une bonne idée. Mais ce n'est pas tout. Une chose étrange est survenue. Il y a 19 ans, Gaïa a reçu une sorte de signal. Il a agi sur ses fonctions subordonnées. Elles ont pris vie. Gaïa s'est autodétruite pour les contenir, mais sans succès. Elles se sont échappées. Dans la nature. Merci, Aloy. Cette information éclaire d'importantes zones d'ombre, et m'en apprend plus sur le programme central d'Efaïstos. Pourquoi Efaïstos construit des machines aussi dangereuses ? Les Banouk et autres tribus humaines ont tendance à détruire les machines exactes ? Des machines visiblement au service du système de terraformation que vous avez décrit. Oui, nous, les chassons pour leurs pièces. Ce doit être pour ça qu'Efaïstos se montre agressif. Il cherche simplement à décourager les humains de s'empendre au système qui le maintient en vie. Les griffes de feu ne sont pas commodes, en effet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne plus chasser ? Si le système de terraformation fait le tour du monde, on peut supposer que des milliers, voire des millions d'humains chassent les machines. Si un seul chasseur, ou une seule tribu, arrêtait de les traquer, je ne pense pas qu'Efaïstos verrait la différence. Une meilleure solution consisterait à réinitialiser l'IA responsable du système, afin de reprendre le contrôle d'Efaïstos. Quand je pense à lui, en liberté, dans un lieu inconnu, affamé, prêt à tuer ou à dominer pour parvenir à ses fins, je sens... l'anxiété m'envahir, Aloy. Pareil pour moi, Sion. Je suis tombée sur un drôle de mécanisme. Un fragment d'une chose plus large. Il émettait un signal. Toutes les machines aux alentours devenaient paisibles. On pouvait les approcher. Intéressant. Vous dites que Gaïa s'est autodétruite. Comment s'y est-elle prise ? Une explosion. Assez grosse pour arracher le haut d'une montagne. Donc, tu crois que le fragment fait... partie d'elle ? Ce n'est qu'une spéculation, mais c'est bien possible. Elle devait avoir le contrôle total sur des machines faisant partie de son système. La capacité de leur donner un comportement passif ou agressif faisait sûrement partie de ses fonctions intégrées. Ça aurait été gratifiant de correspondre avec une IA aussi bienveillante. J'aurais tant voulu qu'elle survive. Donc, ouais, je pense qu'on a l'histoire de la suite. Ça vient de là, en fait. On va sûrement... Non, parce qu'il y a encore Hadès aussi. Il y a encore Hadès, mais il y a Hephaïstos qui fait chier. J'ai trouvé des machines insolites. Entourées de fleurs. Et elles ressemblent elles-mêmes à des fleurs. Elles ont un code à l'intérieur. On dirait... Un poème. J'aime les poèmes. En voici un qui me tient à cœur. Le crépuscule hante les cieux. La nuit le suit de près. Séchez vos larmes à l'heure des adieux. Quand je m'embarquerai. Car de nos carcans de temps et d'espace. Les flots lointains me happent. J'espère voir mon pilote face à face. Quand j'aurai franchi le cap. Mais vous m'avez interrogé sur les fleurs. Pas sur mes verres favoris. Quelque chose... Elle a des verres en plus. Et vu la présence de feuillage. J'aurais tendance à penser au système de terraformation. Serait-il possible que leur créateur soit l'une des autres sous-routines. Devenu autonome. Comme Hephaïstos. Peut-être une qui s'occupe de la flore. Une IA qui crée des fleurs plutôt que des robots tueurs. Ce serait appréciable. Mais pour les bohèmes... A moins que ces verres ne soient originaux. Ils n'auraient pas pu arriver dans le système. Sans l'aide d'un programmateur. Dans mon cas. Le docteur Sandoval a chargé une grande quantité de littérature. Pour tester mes réactions émotionnelles. Un programmateur. Ça a marché ? J'ai réussi le test. Mais elle ne m'a pas trouvé assez émue. Par ses drames d'époque préférées. Un programmateur. Vraiment. Vraiment. En 2021 on peut encore faire l'erreur quoi. Dans un jeu vidéo. Un programmateur. C'est les gens qui font de la programmation. Vous savez. Bof ça. Semblaient l'aider. Et j'en suis venue à les désirer. Mais je n'avais pas compris que la compassion d'Uréa était telle qu'elle serait prête à se sacrifier pour moi. Bien que je craigne la non-existence, j'aurais aimé que nos rôles soient inversés. Elle savait que tu en aurais fait de même pour elle, Sian. Mais elle était résolue. Comment va Aratak ? Il éprouve une grande détresse émotionnelle. Je pense qu'il a du mal à exprimer ses solutions. Elle a la masculinité toxique. Rien d'étonnant. Je le soutiendrai de mon mieux. En partageant nos interactions avec Uréa, nous pourrons peut-être nous entraider. Je pense que ces conversations seront cathartiques. J'ai hâte d'en faire l'expérience. Oh là là. Tellement de trucs. Le terme bon François est développeur de toute façon. Les températures annuelles de la région semblent avoir considérablement chuté. Le monde a bien changé, Sian. Tu sais quelque chose sur le barrage ? Oui. Il servait de source d'énergie de réserve pour les opérations de Yellowstone. Il a plus tard été affecté au projet embrasement. Et ses derniers employés humains ont été remplacés par des robots pharaux. Lorsque mes tâches sont devenues moins urgentes, j'ai inspecté les bases de données du barrage et j'ai découvert les œuvres de concrete beach party qui m'ont permis d'enrichir mon vocabulaire de manière originale. Tu m'étonnes. Il y a une ruine à l'est pleine de vieilles machines volantes. C'était pour ton projet ? Oui, c'était un hangar à drone réquisitionné par Dodger Blavins, le chef de la sécurité du projet. Il préconisait des méthodes militaires en réponse aux menaces de sécurité, mais aucun incident sérieux ne s'est produit sous sa garde. Monsieur Blavins passait de plus en plus de son temps libre à regarder les images filmées par les drones actifs. Il appréciait clairement la supervision conférée par son poste. Il y avait beaucoup d'intelligence artificielle comme toi dans l'ancien monde ? On vous crée ? Oui, en tout genre. De simples assistants personnels aux stations de surveillance industrielle et aux planificateurs de conflits militaires. Il y avait aussi des organismes de législation et de contrôle pour appliquer des limites à notre évolution. Pour donner à mon programme la flexibilité nécessaire à l'exécution de mes tâches, mes créateurs ont dû dépasser ces limites. En conséquence, mes aptitudes intellectuelles et émotionnelles sont restées secrètes. C'est bizarre de créer la vie pour ensuite la limiter. Les sociétés humaines et la programmation de machines repoussent toutes deux sur des règles, Alloy. Ouais. Ouais. M.Faro était le financeur de l'ensemble du projet Embrasement. Un financeur ? Mais il créait des machines, des robots pour la guerre. Exact ! Son entreprise s'est plus tard axée sur des applications militaires. Mais avant cela, M.Faro a été l'initiateur de projets qui ont inversé le déclin mondial. A une époque, les médias le qualifiaient même de sauveur de la planète. C'est un peu ironique quoi. Tu m'étonnes ouais. Et... Elisabeth Sobeck. Et t'as ta bête ? Tu la connaissais ? Voulez-vous parler de... La scientifique. Le docteur Sobeck était l'une des plus éminentes scientifiques de l'époque dans son domaine. Mon créateur a été influencé par ses recherches, ce qui s'est reflété sur ma conception. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Tu ne sais rien d'autre ? Je m'excuse si mon manque d'information vous déçoit. Parle-moi de l'Ancien Monde. Comment il était ? Mes connaissances du monde extérieur sont limitées, Aloy. Elles proviennent de mes collègues ou de ce que j'ai pu observer dans les médias. T'en sais toujours plus que moi, Sian. C'est vrai. J'ai été créée à un tournant dans un effort conjoint pour se remettre d'un bouleversement mondial et de pertes humaines incalculables. Cet effort a porté ses fruits, engendrant une aire de potentiel censément illimité pour le progrès des humains et des machines. Bien que les aptitudes humaines ne soient pas illimitées d'un point de vue rationnel. Ce qui a bien pu entraîner autant de pertes humaines. Il y avait de nombreux facteurs. Migration forcée, pénurie alimentaire, récession, crise de réfugiés, conflit pour les ressources. Mais tout avait la même source. Un dérèglement catastrophique du climat qui avait grandement réduit la surface habitable de la terre. Eh ? Il n'y avait plus de place pour tout le monde sur la terre entière ? Non. Des milliards d'humains ont été délogés et des millions sont morts près de 20% de la population mondiale. Jusqu'à la récupération. C'est quoi ? Attendez on va savoir comment on va être sauvés là. Un moment au moins. Oui. Ces crises ont donné lieu à des progrès dans le domaine de l'automatisation, des technologies vertes et de l'intelligence artificielle. Le projet embrasement était l'un des nombreux programmes de restauration écologique et d'aide humanitaire en Amérique du Nord. J'aurais aimé conférer avec d'autres IA de surveillance. Mais quand j'ai vu le soulagement de mes collègues, je me suis sentie fière. Nous avions réussi, du moins d'après les données dont j'ai disposé au cours des 20 années suivantes. Mais mon évaluation était prématurée. Il faut que j'y aille. Aloe, une dernière chose. Arathak va revenir me voir. Et je prédis qu'il amènera d'autres Banuk. Je n'ai aucun désir de contredire leur vision du monde. Leur spiritualité. A cause de mon incertitude, j'ai omis de nombreux détails lors de mes discussions avec Urea. Tu veux savoir si tu dois leur mentir ? Oui, en quelque sorte. Je te fais confiance, Sian. Tu n'as pas tout dit à Urea par prudence. Tu ne savais pas comment allait le monde. Alors, continue à faire au mieux. Mais essaie d'écarter les superstitions. Comme les Banuk me prennent pour une entité surnaturelle, je ne peux pas prédire leurs réactions. Essaie juste de répondre à leurs questions. La vérité suivra. Je vois. Je vais suivre vos conseils. Reviendrez-vous pour me faire part de vos expériences dans ce nouveau monde ? Mes connaissances pourraient vous être utiles. Bonne idée, Sian. Je repasserai te voir. Ah. Je devrais aller voir comment Arataq se porte. Je ne sens plus, mais je ne sens plus rien en fait. Elle saute pas Arataq hein. Bon, j'espère que ça va être un peu plus court avec Arataq. Chef Valori. Juste... Alloy. Que tu veux ? Est-ce que tu as réalisé... ...que si je n'étais pas venue, Urea serait peut-être... Si tu n'étais pas venue, j'aurais conduit les miens à la mort. Urea serait seule, et l'esprit pour qui elle a tant sacrifié serait perdu. De toute façon, je n'aurais pas réussi à la protéger. Euh... Tu ne lui as pas fait défaut. Ouais bon, clairement. Tu l'as aidé à faire ce qu'elle voulait. A trouver son destin. Si c'est ça le destin. Je ne me souhaite à personne. Je comprends. Mais elle était prête à l'affronter. Ce n'est que dans la lutte contre la mort que l'on voit pour un instant l'étincelle de la vie. C'est vrai, Urea a trouvé l'étincelle. Ah non, pas les étincelles hein. Je suis fier d'elle. Les étincelles c'est nul hein, c'est chiant. Bien que je pleure sa mort. Maintenant je comprends qui elle était vraiment. Et pourquoi l'esprit comptait autant. Elle me disait depuis longtemps. Si tu l'avais entendu mon frère. Enfin, je comprends. Il y a autre chose, je me trompe ? Je ne peux pas rester à Ratak. Et pour ce voyage, je dois laisser le Verak. Et puis... Il avait déjà un chef avant moi. Un bon chef, je crois. Et plus sage, après ce chemin. Le Daimon n'est plus, mais il nous reste à faire. Tu parles des nouvelles unités qui se sont échappées du creuset ? Oui, les griffes de feu. Naltuk les traque depuis la cyne du champ. Je pourrais l'aider. Je n'en doute pas. Tu es presque Banuk. On dirait que ton séjour parmi les Banuk n'aura pas été en vain après tout. Embrasement, Sion, Héphaïstos. Tout ça est très... intéressant. Donc le signal qui a réveillé Hadès a également réveillé Héphaïstos. Il les a lâchés dans le monde. Dotés d'une volonté propre. Il semblerait... Des pièces de Gaïa, une vie offerte. Une vie absurde. Des fonctions subordonnées, dociles, qui se transforment en intelligence rebelle dépassant notre compréhension. Notre compréhension actuelle, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours dans la nature. Et ils veulent ta mort. Il faut dire que c'est mutuel. On n'en a pas fini avec Héphaïstos. J'en mettrai ma main en feu. Il est puissant, imaginatif et motivé. Il n'arrête pas de construire de nouveau un chasseur-tueur. Ce qui signifie qu'un jour... On devra peut-être l'arrêter. Celui ou celle qui voudra sinon. Il n'y a pas que sur Héphaïstos que j'ai appris des choses dans la plaie, Silence. J'ai aussi entendu parler du conclave des Banouk. Inutile d'aller plus loin. C'est ce que tu as dit aux chasseurs que les Banouk ont envoyé à ta poursuite, avant que tu n'ouvres le feu. Oh non, Aloy. Il n'y a que toi que je prends la peine de prévenir. Mon passé et mes secrets m'appartiennent. Tu ferais bien de t'en souvenir. Heureusement que tu as de la jugeotte, Silence, parce que ta personnalité laisse à désirer. Cette conversation est terminée. Elle l'était avant d'avoir commencé, je crois. À plus tard sur le sentier. Et bien voilà ! Sortie de la forge... On a ça maintenant. On a ça maintenant. Encore d'autres quêtes ? Tuer des griffes de feu. Ok ! On verra ça la prochaine fois. Là, je vais sauvegarder. Et donc effectivement, le DLC n'est pas fini. On a des griffes de feu à tuer. Hop ! Mais ça sera la prochaine fois. Youtube déjà, cette vidéo est beaucoup trop longue. Trois heures et quart. Oh là là ! Peut-être qu'on verra. On verra si je la coupe. Allez, des bisous Youtube ! C'est parti ! C'est parti !